Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo d'ASMR pour te présenter quelques-uns de mes dessins, disons mes dessins les plus récents. Alors, j'en ai eu plusieurs, il y en a certains qui sont encadrés. Je vais commencer par vous montrer ce sur papier et je vous montrerai les cadres après. Et, petite précision, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, oui, vous savez plus de deux jours en tout cas, c'est d'une certitude. J'avais un peu la flemme, j'étais un peu fatiguée. Et, comme bien sûr, je n'ai pas de chance, le jour où je me décide à faire une vidéo, Les gars qui faisaient le chantier, enfin les travaux chez moi, se mettent à planter des clous absolument partout. Donc, si vous entendez des bruits, bah c'est ça, c'est qu'il y a des travaux. Donc, je pense qu'on ne les entendra pas trop non plus. Mais bon, si on les entend, je ne peux rien y faire. Du coup, on va commencer. Alors, on va commencer avec mes dessins d'architecture intérieure. Avec le tout premier que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est le premier dessin. Avec un point de fuite que j'ai réalisé. Bon, il y a quelques petites erreurs, comme par exemple, Là, les étagères, il y a des erreurs. J'ai pas respecté le point de fuite. Et il y a aussi ce cadre qui est totalement mal fait. Non, c'était censé être un miroir. Mais bon, c'était pas très très grave. Sachant que c'est le premier que j'ai réalisé. Et que je le trouve quand même très beau. Alors là, je vous le montre. Je vous le montre de plus près. Ouais. Donc, celui-là, je l'avais fait avec un tuto. Enfin, disons, j'avais essayé de comprendre Qu'est-ce que c'était que le point de fuite avec un tuto. Donc, j'avais fait en fait la pièce. Et après, tout seul, j'ai réalisé tout ce qu'était le mobilier, en fait. Enfin, le mobilier, tout ça. Et je suis très contente de ce dessin. Parce que c'était quand même le premier. Alors, des dessins comme celui-ci, j'en avais fait, en fait, j'en avais fait trois. Mais je crois que j'en ai jeté un avec mes affaires d'école. Du coup, bah, je crois que j'en ai jeté un. J'espère qu'il n'y a pas un gars d'échantillé qui va passer sur l'échafotage parce qu'il va me prendre pour une débile. On va passer au dessin suivant. Toujours de la règle d'écriture. Celui-là, c'est le troisième que j'ai fait. Et donc, le dernier. Parce que, ouais, comme je vous l'ai dit, j'en ai perdu. Donc, voilà. C'est une cuisine. Et là, le problème, en fait, c'est tout simplement tout le plan de travail, juste ici. On a une impression à l'œil, on a l'impression qu'il est incliné. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire pour moi. Je voulais que ce soit un plan de travail plat. Puisque ça n'existe pas des plans de travail de cuisine incliné. Mais de la manière où je l'ai dessiné, on a l'impression que c'est incliné. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, il y a eu un petit souci. Et c'est vrai que, une fois que j'ai eu coloré le dessin, Enfin, ouais, c'était un peu compliqué pour rectifier. Ensuite, il n'y a qu'un seul dessin sur papier qui n'est pas encadré. Que je lui ai réalisé. Récemment, il y a quelques jours, avec un ami. Et je le trouve splendide. C'est un dessin tout au crayon de papier. Voilà. J'imagine que vous le voyez plutôt bien. Voilà. Donc, c'est le dessin d'une fille qui écoute de la musique avec un casque. Et puis, voilà. Tout simplement, le chignon. Des petites choses par-ci, par-là. On ne voit pas trop les détails à la caméra. Mais, par exemple, sur le nez, ici, il y a des petites taches de rousseur. Je suis très fière parce que je les ai refaites au moins 4 fois. Parce qu'elles ne me plaisaient pas. Ça faisait trop aligner et tout ça. Et je suis également fière de mes cils. Ah, ça. Et ça, c'est une fierté. Parce que c'est galère à faire des cils. Et les cheveux également. Parce que je ne sais pas du tout dessiner les cheveux manga. Et je vais vous montrer le dessin. De l'ami qui a réalisé l'oeuvre. On s'est fixé le même modèle. Et lui, il a réalisé celui-ci. Et moi, donc, celui-là. Mais bon, c'est un ami qui est bien plus grand que moi. Il est même majeur. Donc, c'est pour vous dire que... Il s'est bien dessiné. Après, c'est différent parce que... C'était la première fois qu'il utilisait des promarqueurs. Et c'était pas très simple à utiliser la première fois, il m'a dit. Mais... Pour un premier dessin en promarqueur, je trouve que c'est quand même très bien fait. Donc, je suis en couleur, ce n'est pas le mien. Le mien, c'est vraiment celui-là. Et on a dû mettre à peu près le mire. Voir plus. Dans le mire. Voilà. Un dessin, ça prend pas mal de temps. Comme on s'applique. Parce que le croquis, il faut que les formes nous plaisent avant de les marquer et tout ça. C'est vrai que c'est pas simple. Ensuite, il ne me reste plus que des dessins dans des cadres. Donc, des dessins encadrés. Et donc, le dessin. Alors là, plusieurs choses. Déjà, le reflet qui n'est pas du tout naturel, qui est peut-être un petit peu exagéré, je pense. Le premier truc qui me déçoit un peu, je le regarde et puis les cils. Mais bon, ça, j'ai toujours su que c'était une erreur. J'en ai beaucoup de refait, à mon goût. Après, voilà. C'est à mon goût. Donc, je suis quand même assez vieillère, puisque c'est un de mes premiers dessins. Donc, je l'aime bien. Je fais tout au grain de papier, avec un peu de feutre. Et des estompes. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, voilà pour ce dessin que je vais... Je ne vais pas le rincer sur le sol. Ensuite... Un plus grand cadre. Et oui, c'est tous des cadres. C'est là-bas qu'ils sont moins chers. Donc, voilà un cadre qui contient plusieurs dessins. Alors, on a une bouche de vampire qui est plutôt réaliste. Quand même, je trouve qu'elle est plutôt bien réalisée. On a également un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un petit champignon de tofus, je crois. Même si je ne joue pas du tout à tofus. C'est juste que je le trouve trop mignon. Et un petit panda de tofus également. Voilà. Donc, excusez-moi pour la qualité qui n'est pas forcément... Très belle. Puisque, bon. C'est une webcam... Qui est déjà intégrée sur mon ordinateur. Ok. Et donc, le dernier cadre Tac Tadam Voilà Donc, 4 dessins Bon, celui là Et celui là Les 2 dégotés Je ne suis pas très fière Je ne les trouve pas très beaux Mais bon, je les changerai plus tard Quand j'en aurai d'autres à mettre à la place Mais alors, par contre Le petit gun ici Que vous avez peut-être reconnu Donc, de Hunter Et le buste ici J'en suis super fière Je l'ai fait Il y a un bon bout de temps Et Le gun je l'ai fait il n'y a pas très longtemps Mais j'étais plutôt fière C'est la fin de cette vidéo Je vous ai présenté Tous mes dessins Mes dessins récents Enfin, à peu près tous Puis, il y en a que j'ai donné à des gens Que j'ai offerts Donc, il y a au moins que quelques-uns Mais bon Je ne peux pas vous les montrer Je ne les ai pas chez moi Voilà, voilà J'espère que ça vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada